Laurent, Roland, Tony, qu'est-ce ? La plupart des quotidiens affichent à l'heure 1 ce matin un carnet noir. Roger Béonvi n'est plus ancien ministre. Oui, Roger Béonvi n'est plus. Vanité de vanité, tout est vanité, paix à son âme. On a pu le voir, ministre Boniaï, professeur, en tout cas, dont les qualités ne sont plus à démontrer. On a pu voir ce qu'il a été pour cette république. Lise l'alphabétisation sous Boniaï. On lit aussi depuis l'avènement de Patrice Alon, il fait une chronique quotidienne, en tout cas hebdomadaire, qui est suivie à celui aussi. Bon, je dirais paix à son âme, pas grand-chose à dire celui-là. On se rend bien compte là que Ouïda vient de perdre encore, disons, une tête bien pensante et une personnalité de la république. Oui. Patrice Alon, il y a quelques semaines, c'était une autre grande dame quand même de cette vie qui nous portait. Justement, après même le décès du professeur Honorat Agassi, je crois, donc c'est des têtes pensantes et des personnes qui passent de vie à très pas. C'est vrai que ce n'est pas des jeunes, c'est des gens qui ont un âge donné, mais pour autant, c'est des gens qui avaient beaucoup encore à donner à ce pays. J'ai pu lire quelques, en tout cas, quelques semaines, les informations que j'ai pu avoir, c'est qu'il aurait été retrouvé mort dans sa chambre. Oui, mort dans sa chambre. Comment est-ce que ça peut arriver pour quelqu'un qui a cette notoriété? Comment se fait-il qu'on le trouve mort dans sa chambre seul? Vous pensez que cela relève ou non de la notoriété que de se retrouver seul? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment donné de votre vie, c'est que, quand on dit, je ne sais pas si c'est, peut-être on l'a retrouvé mort dans sa chambre à coucher, il y avait des gens dans la maison. Mais à un moment donné, c'est qu'à son âge, si on doit pouvoir s'assurer de ce que tout va bien pour lui, au point où on va le voir mort dans sa chambre, ça suscite des interrogations. Donc, les gens feraient mieux de faire très attention, de préparer peut-être une certaine sécurité dans leur domicile. C'est vrai que vous voyez, il y en a plein plein qu'on connaît, qui parfois vivent seuls dans leur maison avec leur épouse, ils n'ont même pas de petit-fils, ils n'ont pas de domestiques. Parfois, ce n'est pas bon à un âge donné. Peut-être que si quelqu'un l'avait vu, l'avait supprimé en train de faire une crise, peut-être, il serait peut-être encore en vie. Je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est de l'un d'avoir des choses qu'à un âge donné, il faut faire très attention. Pair à son âme, on vient de perdre encore une tête pensante. C'est vrai que c'est quelqu'un dont je ne partageais pas trop aussi sa chronique parce que parfois, il a aussi sa position que moi, je ne partageais pas totalement vis-à-vis d'un certain nombre de sujets. Mais pour autant, c'est quelqu'un à qui je voue un respect, un respect total, non seulement pour son rang, mais aussi pour son âge, pour ce qu'il est. C'est pour ça que parfois, j'ai du mal à cerner la position de certaines personnes qui sont censées occuper des positions de sagesse, montrer des voies de sagesse dans la République, mais qui parfois ne font pas l'effort de se maintenir sur ce chemin, mais ne font pas ça. C'est vrai que, justement, sur le cas, donc, Roger Bayonville, on l'a vu, Ardant, défenseur, disons, de la lutte contre la corruption, à défenseur, donc, de la veuve et de l'orphelin, à un certain moment donné, tant il est vrai aussi qu'une fois entré au gouvernement de Thomas Bonéhaï, on a pu, alors pour les observateurs, quand même, la chose politique béninoise, on a pu, justement, observer ce changement de position. Ce changement de position, quand il est allé au gouvernement, on a pu voir qu'il a changé de discours. Après, quand il a été débattu, il est devenu autre chose, en fait, farochement contre Bonéhaï, qui traitait de tous les noms d'ailleurs, de tous les noms d'oiseaux, donc, c'est pour ça que je dis, je ne bataille pas parfois tout le temps certaines de ces positions, mais c'est lui, il les assume. Et moi-même, en remettant en cause parfois un certain nombre de choses qu'il faisait, c'est que c'est mon avis aussi que j'assume. Et donc, chacun est libre dans la République d'apprécier ou non l'effet des gestes de telle ou telle personne. De toute façon, comme je l'ai dit dès le début, vanité des vanités, tout est vanité. Nous faisons tout ce que nous voulons, nous disons tout ce que nous voulons des autres, nous permettons tout ce que nous voulons à un moment donné. Mais quand le grand maître décide, à un moment donné, c'est que si ça arrête notre liberté, ça s'arrête là, et puis nous devons aller peut-être de l'autre côté pour rendre compte. Il fallait retenir quelque chose de Roger Gbeyanvi ? Est-ce que retenir quelque chose de lui ? Bon, c'est l'homme qui savait tout, parce que malheureusement, il maîtrisait, en fait, il connaissait tout, il maîtrisait tout. Bon, est-ce qu'il maîtrisait véritablement tout ? Est-ce que ce n'est pas à cause d'une posture qu'il faisait semblant de maîtriser tout ? De toute façon, c'est l'homme qui a aussi le verbe facile. Le verbe facile, tant il faut avouer qu'il était connu quand même pour son érudition. Voilà, donc... La maîtrise de la langue française. Voilà, donc à ce niveau, c'est... La culture générale. Positivement. D'ailleurs, sur ce plateau, il a été reçu, enfin, sur nos antennes, je pense l'année passée ou en début de cette année, je ne me rappelle plus très exactement, pour rendre hommage à un certain... Et dans le courant de la journée, le service, en tout cas de l'information, s'activera pour lui rendre un hommage digne de ce nom. Alors, si je dois regarder quelque chose de positif de lui, c'est ça, c'est qu'il a le verbe facile, il a de la connaissance dans une certaine mesure. Et puis après tout... Il a formé des générations. Il a formé des générations. C'est vrai que son titre de progrès a été remis en cause par cette perte de l'université. Et puis après, ce qui est négativement, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas su maintenir sa dynamique, notamment pour ce qu'on lui connaît depuis des années. On va poursuivre. Laurent Roland, Toneï, qui est sur Curiosité, le quotidien, la curiosité du jour, nous parle ce matin de Corinne Amoury-Brunet, nommée ambassadeur du Bénin, près de la France. On est connu au bataillon ou... On est connu au bataillon. Non, il faut pas avoir peur de dire. C'est à croire que vous avez peur de dire que Corinne Amoury-Brunet est inconnue au bataillon. Moi, je ne la connaissais pas. Je n'ai jamais entendu ce nom d'ailleurs. C'est vrai que... Parmi les diplomates, moi qui, à un moment donné, apporté... Côtoyé, voilà. Les couloirs de l'OFF étrangère et qui échangaient avec beaucoup. Parmi eux, d'ailleurs, je garde des relations autour avec certains parmi eux. J'ai décidé d'avoir beaucoup parmi eux. Et donc, au fond, d'ailleurs, même quand on reçut un peu son parcours qui a été publié hier, c'est qu'elle travaillait dans une structure en France. Donc, elle ne travaillait pas ici d'ailleurs. Donc, on ne la connaissait pas. Bon, toujours est-il qu'on apprend que ça, mais elle serait béni. C'est pour ça qu'on l'a promu. C'est vrai que ça dérange un peu certains béninois. Et c'est légitime parce qu'on estime que nous avons suffisamment de diplomates qu'on pourrait positionner. D'ailleurs, même, on enlève un diplomate pur sans béninois qu'on amène. Il y a d'autres qui sont là, qui attendent peut-être des nominations, qui ont fait les preuves, qui ont des compétences, mais qu'on ne promue pas. Mais qu'on a estimé amener Corinne Amoriproné, c'est le chef d'État qui connaît sa politique de développement, qui connaît ses aspirations, qui sait les objectifs à l'Athènes. Et c'est lui qui décide de choisir qui il veut. Le problème, c'est que, moi, je dis toujours qu'il choisit ce qu'il veut pour sa politique. L'essentiel, c'est que nous ayons les résultats et qu'on ne soit pas en face des crises ou des situations de crise plus tard. C'est ça, le véritable problème. Parce que quand on a évoqué l'histoire de la SBDC à un moment donné, quand on a évoqué ça et qu'après, on apprend qu'il y a un scandale à ce niveau, ça, ça amène des problèmes. Ça amène des béninois. Ça déçoit les béninois en réalité. Ça crée une sorte de désolation au sein de l'opinion publique béninoise. Et donc, Corinne Amaury, oui, pourra-t-elle être en tout cas à la hauteur de la mission assignée ? J'espère bien qu'au cours de son passage à la tête de l'ambassade du Bénin à Paris, qu'il n'y aura pas de crise, qu'il n'y aura pas de mauvaise gestion, qu'il n'y aura pas de situation difficile à gérer. Et dans une certaine mesure, quand, par exemple, Corinne Amaury est en poste là-bas et qu'il y a des situations, elle serait soumise à quelle juridiction ? La juridiction béninoise ou la juridiction française ? C'est là aussi le problème. Parce que parfois, il faut faire très attention. S'il y a des impairs qui sont commis, et que voilà que la dame, elle est sûrement béninoise du pas à sa mère, et que s'il y a des situations pour lesquelles elle doit pouvoir répondre, est-ce que c'est à la justice béninoise qu'on va la confirmer à la justice française ? Donc, il faut faire très attention à ces gens de nomination qui, en réalité, pouvaient créer trop de... Parfois, pouvaient créer des préjudices aux communes des béninois. Bon, ceci étant, on va lui souhaiter bonne chance, bonne chance, et souhaiter que Dieu l'inspire pour qu'elle fasse bien son travail. Nous sommes là pour observer, nous sommes là aussi pour lui rappeler qu'elle doit, elle a l'obligation de faire bien son travail, pour que nous ayons les résultats, que les intérêts des béninois en France soient préservés, que la collaboration entre la France et le bénin ne souffre de rien, mais que aussi ce soit une collaboration gagnante, gagnante dans une certaine mesure, pour que ce ne soit pas parce qu'elle est de là-bas, et que ça met seulement le bénin du bénin, que les intérêts de la France vont primer sur les intérêts du bénin. Il faut faire très attention à ce niveau aussi. Et je crois que nous sommes là tous pour aviser, et les diplomates aussi, qui certainement auraient voulu occuper du ministère de la Fertrande, qui auraient voulu... Occuper ce poste ? Ils vont la surveiller comme du lait sur le feu. Ils vont chercher les moindes détails, les cheveux dans la soupe, dans une certaine mesure. Et donc, elle a intérêt à faire très, très attention, et ne pas décevoir celui qui l'a positionné. Parce qu'une fausse note, ça va être... D'abord, les béninins ne lui feront pas de cadeau. Les béninins ne lui feront pas de cadeau à celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, le connaissant, quand il va se mettre en colère, elle va subir aussi la foudre. D'accord, j'ai l'impression que vous parlez d'expérience. En tout cas, le quotidien, je pense, événement du jour, la présente comme étant une dame au parcours élogieux. Donc, on attendra de voir, comme vous le disiez si bien, Laurent Roland tournait une caisse avec la curiosité du jour. On peut également lire ce matin, évaluation des performances dans les communes du plateau. L'autorité préfectorale invite les élus à travailler en synergie avec les SE, Laurent Roland, Toné Niquès. Pensez-vous qu'il y a toujours du mal entre SE et peut-être conseillers communaux ou administratifs au niveau des différentes mairies à collaborer ? La fin, ce n'est pas pour demain. Vous savez, la réforme a été opérée quand ? Et donc, ça va prendre le temps que ça prendra. Dans une certaine mesure, comme je l'ai dit, avant, c'est le maire qui prend le marché qu'il veut, attribué à qui il veut, en complicité avec certains chefs d'avendissement. Et chacun prend sa part, en réalité. Mais là, là, maintenant, c'est les SE qui décident. Donc, les SE décident et le maire est obligé de garder son silence. Les conseillers communaux aussi doivent se discipliner suffisamment pour ne pas mettre leur bouche dans la gestion de la secrétaire ou du secrétaire exécutif. Donc, il y a un problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de brouille entre les élus locaux, les élus communaux et les secrétaires exécutifs ou secrétaires exécutifs et les maires. Dans une certaine mesure, oui, et donc, ce préfet fait bien de rappeler aux élus de travailler en synergie avec les secrétaires exécutifs parce que le problème qui est ici, c'est... D'ailleurs, les maires et les conseillers communaux devraient se réjouir. Et c'est ça, le véritable problème. Ils ne peuvent pas se réjouir parce qu'au fond, politique... Pourquoi souhaiteriez-vous qu'ils se réjouissent alors qu'on leur arrache peut-être le biberon ? Justement, c'est le véritable problème que j'ai toujours soulevé. Ils viennent pour servir et non se servir. Mais parce que les gars sont allés aux élections, ont dépensé de l'argent, c'est ce qu'ils ont vendu, sont allés faire peut-être des prêts pour faire campagne, espérons que quand ils seront chefs conseillers communaux, ils seront peut-être... ils auront les marchés pour faire retour sur investissement. Mais au fond, en réalité, ailleurs, la politique, c'est que tu viens de servir et parfois tu mets une partie de ta fortune dedans. Maintenant, les gens ont fait tellement de calculs, ils ont dit, ah, tu fais le calcul de ce qu'ils pouvaient gagner. De 2020 à 2026, pendant les 6 ans. Mais Patrice en est venu leur couper les oeufs sous les pieds en mettant cette réforme en place. Et du coup, ils n'ont plus le contrôle de certaines situations. Et ça choque, ça les révolte. C'est pour ça qu'ils ne sont pas... ils ne se réjouissent pas, ils ne sont pas... Alors qu'en réalité, ce serait... si les gens n'avaient pas de faire du calcul déjà sur ce qu'ils pourraient rentabiliser en 6 ans, en termes de vente de passage, en termes de marché public, en termes de gestion d'un certain nombre de finances, tout ça là, c'est que... Il doit pouvoir dire, écoutez, ce qui se passe maintenant et lui, on doit se réjouir. Pourquoi ? Parce que les SE viennent prendre les problèmes que nous avions. C'est-à-dire, mauvaise gestion, mauvaise gestion de passation de marché public, tout ça là. C'est les SE qui répondent. Ce n'est plus vous. Et vous êtes à l'écart, vous gérez, vous avez l'autorité politique que vous exercerez. Le reste, les gens font le travail à votre place et vous disent ce que vous devez gagner, et vous disent ce que vous devez faire, vous le faites si bien. Donc, ce n'est pas mieux que d'être exposé. Parce qu'une force d'autre, dans la passation de marché ou bien dans la gestion d'un dossier, d'un projet, peut vous amener en prison. On a des exemples qui... on peut citer plein d'exemples. Donc, ils devaient se réjouir. Mais comme ils ont déjà fait un calcul, comment ils devraient s'enrichir en 6 ans pour construire peut-être leur villa, prendre leur deuxième ou troisième femme dans une certaine mesure. Comment est-ce qu'ils peuvent envoyer leurs enfants peut-être à l'État-séritier parce qu'ils faisaient les calculs sur l'agent du contribuant. Et c'est ça le véritable problème. Comme ça, ils ne peuvent pas être heureux. Ils ne sont pas heureux. Il ferait mieux de se calmer, d'aller faire la paix avec les secrétaires exécutifs, de faire le travail pour lequel ils ont été élus. Vous êtes en politique, vous avez demandé à servir. Quand ils font campagne, ils disent quoi ? Qu'ils veulent faire mieux que les autres. Mais vouloir faire mieux que les autres, ce n'est pas vouloir s'enrichir. C'est aussi vouloir faire des sacrifices. Et donc, c'est le sacrifice aujourd'hui qu'ils ne veulent pas faire parce qu'ils estiment que la SE ou bien la SE contrôle beaucoup de choses et ils n'ont plus le droit au marché public. Attention, ils n'ont qu'à se ressaisir. Travailler donc en synergie avec les SE, c'est l'invite en tout cas de l'autorité précaire. Sans rien attendre en retour. Voilà, à l'endroit des élus locaux. Les élus qui feraient donc bien, comme vous le disiez, Laurent Roland tournait une caisse, de faire la paix avec les SE. Justement, de paix, il s'agit ici aussi, à la une du quotidien, le matinal. Rencontre talent d'engoté, la paix des braves. Oui, le paix des braves, il fallait. L'un dans l'autre, l'autre a besoin de l'autre, l'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'autre. Donc, dans une certaine mesure, il fallait faire la paix. Parce que d'engoté, quand on n'avait pas besoin de faire passer sa camion par le Bénin, il a dénoncé un certain nombre de choses dont il n'était pas content. Le Bénin aussi a besoin, peut-être qu'il est camion d'engoté quand ça passe, que ça paye les taxes, dans une certaine mesure. Et aussi que, désormais, d'ailleurs, quand d'engoté construit la première raffinerie dans son pays, et que vous savez que le Bénin, vous n'avez pas le pétrole, en tout cas, vous n'avez le pétrole que dans une bouteille de sérum, que vous pouvez brandir devant la caméra et tout ça, c'est qu'au moins... On n'est pas sérieux, Laurent. Mais le pétrole qu'on nous a dit qu'on n'a le pétrole, depuis que Kassar est allé montrer une bouteille de sérum à Bouniaï avec le pétrole dedans, vous avez entendu parler de pétrole, lui-même, Kassar, est-ce qu'il en parle encore ? Il est tranquille à l'Assemblée ? Il a quitté. Il a quitté, là-bas ? Non, appelons Chacha, il ne faut pas avoir peur de... Bon, parfois. Kassar nous a montré une bouteille de sérum dans ce pays, il y a pétrole dedans, il nous a dit que c'est le pétrole du Bénin. Mais à ce jour-là, on ne parle plus de ce pétrole. Mais écoutez, maintenant, fort heureusement, à côté... Les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Non, mais si les travaux sont en cours depuis 2016 et qu'on ne nous a pas encore dit qu'il y a le pétrole, il va falloir aller retourner. Il faut aller chercher... Batsumi Kassar qui montre là où ils ont trouvé le pétrole qu'ils ont mis dans la bouteille, là. Parce que finalement, on ne peut pas voir le pétrole en train de souffrir comme ça dans ce pays. C'est-à-dire notre pétrole, c'est où ? Ou bien quand ils ont pris la portion, ils ont caché le reste, là. Non ! Évoluons, évoluons, Laurent. En fait, quand d'un côté construit la raffinerie dans un pays, c'est pour une activité, notamment les produits pétroliers. Et donc, le Bénin ne peut pas être à côté d'un ingénieur et continuer à chercher les produits pétroliers vers l'Europe. Et on a pu voir la situation en Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie. La Russie. Ça fait qu'on subit ce qu'on ne doit pas subir parce que nous n'avons pas de pays organisés en Afrique. Une fois que nous avons cette expérience à côté de nous ici, on peut aller chercher les produits en Nigeria à côté. Pourquoi pas ? Et ça nous reviendrait même moins cher en termes de transport. Et ça peut contribuer à avoir des produits pétroliers à la pompe moins cher que ce que nous avons actuellement. Donc, c'est de l'heure normale maintenant que les deux s'entendent, c'est vrai que l'autre est chef d'État, est homme d'affaires, l'autre est homme d'affaires en exercice. Et de l'autre côté, au Nigeria, nous avons un homme d'affaires au pouvoir. Donc, l'un dans l'autre, ils ont le langage qui doit se parler. D'ailleurs, même, je suppose que c'est la rencontre successive entre petits nouveaux et talons qui a certainement favorisé cela. Et quand on voit que c'est l'homme d'affaires nigérien qui se déplace, qui vient de Paris Salon, c'est qu'au moins, on peut être sûr que les prochains jours seront assez intéressants, en tout cas, du point de vue économique, entre les deux pays. Et c'est à saluer. C'est à saluer parce qu'il ne sait à rien de faire preuve, de montrer qu'on est fort ou puissant et qu'on ne veut pas négocier. L'humilité... Surtout quand on sait justement que, alors, de sources plus ou moins concordantes, les petits soucis qu'on a pu avoir avec le Nigeria sur ces dernières années seraient, entre autres, rattachés, justement, à la brouille entre les deux hommes d'affaires. Enfin, l'homme d'affaires et l'ex-homme d'affaires. Oui, oui. Et puis, Bouhari qui est rentré dedans et qui nous a fait subir ce qu'il voulait nous faire subir. Et donc, puisque j'ai dit le langage des affaires, Patrice Salon le connaît très bien. Le connaît très bien. Même si l'autre n'est plus chef d'affaires, mais qui est chef d'État aujourd'hui, je parle de Patrice Salon, c'est qu'il a tué des intérêts quelque part. D'ailleurs, même ces entreprises n'ont pas été fermées. C'est-à-dire qu'on fie à des personnes. Et quand on prend Tunubu aussi, Tunubu aussi aujourd'hui, plus peu ou plus, il y a des choses qui l'arrangent certainement. Mais après ça, maintenant, quand on met la balance et d'un côté dans la balance aussi, ça intéresse les deux chefs d'État parce que chacun aura, pour son pays, dans une certaine mesure, souhaitons que les négociations aboutissent très bien et que tout se passe pour le meilleur des deux peuples, le peuple nigérien et le peuple béninois. C'est de ça que nous avons besoin. Parce que quand on ferme la frontière, quand on crée des problèmes au niveau du côté de Nigeria pour les béninois, c'est-à-dire que ceux qui font des activités, quand vous avez la chance d'aller à la frontière de Saint-Claqué ou du côté du plateau là-bas, vous avez des activités qui sont bloquées, totalement bloquées. Il y a des gens qui ont des difficultés dans une certaine mesure. Et cette collaboration, maintenant, va ouvrir beaucoup de portes pour d'autres opérateurs économiques, des deux côtés notamment. Info matin sur le sujet, titre ce matin, Laurent Roland, Toné Nikes, redynamisation de la coopération entre le Bénin et le Nigeria. Agbenonci était-il le caillou dans la chaussure ? Est-ce que Agbenonci était un caillou dans la chaussure ? Moi, j'estime que quand vous êtes serviteur zélé, parfois... En tout cas, je ne vous coupe pas, mais sur la photo illustrative, on voit bien le doigt accusateur de talon pointé. C'est ce que je dis. Agbenonci. C'est ce que je dis. Je dis que quand vous, à un moment donné, vous êtes serviteur zélé, et que malheureusement, pour une raison ou une autre, vous n'êtes plus dans l'équipe, il y a des choses qui peuvent se faire et à tort ou à raison, les gens vont vous attribuer les erreurs du passé. C'est ce qui se passe avec Agbenonci aujourd'hui. Agbenonci était trop zélé. C'est l'envoi. Je le dis, j'insiste à l'essuie. Il suffit seulement de voir ses portes, ses sorties médiatrices pour comprendre qu'il était trop zélé. Il était trop zélé. Excusez. Ça peut choquer des gens, mais moi, je crois que, je le dis, Agbenonci me semblait aussi assez zélé à l'époque. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand il n'est plus dans le système... Parce que dans son discours, déjà, quand il passait la charge, vous auriez dû constater qu'il a semblé dit des choses. En tout cas, il y avait des... Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il n'est pas là. Il y avait des pics. Oui, il n'est pas là. Mais il viendra vous dire après que ce n'est pas lui qui a occasionné la prise d'une telle décision, qui était à la base de tant, 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 que c'est la politique, que c'est le chef de l'État qui a demandé de faire ça, et que voilà, voilà, voilà. Mais qui va le croire ? Parce que quand vous êtes aussi, vous n'êtes pas allé à l'école pour être un béni, oui, oui, après. Vous êtes allé à l'école, vos parents vous ont inscrit à l'école, vous avez souffert, vous avez fait un parcours à un moment donné. Vous devez aussi vous affirmer. Et il ne sait rien de s'accrocher pour dire que parce qu'on a des avantages, des intérêts, et on veut faire plaisir à un chef ou tout. Ce qui est sûr aujourd'hui, si Patrice Alain me dit que c'est Agbuenossi qui a fait l'erreur, qu'on a fermé les frontières, je lui dirais, ah bon, ok, ah bon, donc c'était ça. Et il lui donnerait raison. Patrice Agbuenossi à l'époque n'a pas parlé. Quand on nous disait de fermer les frontières, les ambassades là, Agbuenossi n'a pas parlé. Même s'il faut préciser qu'au détour justement de sa passation de charges, il a été plus ou moins clair sur le sujet. C'est le chef de l'État qui définit la politique. C'est ce que je vous dis. Pourquoi est-ce que c'est... Et lui ne fait que la politique. Pourquoi est-ce que c'est quand on a souhaité qu'il est dit dans le discours ? Il est un cadre international. Quand même, on ne peut pas servir à ce niveau-là. Il y a un moment donné sur terre et c'est à la fin parce qu'on vous débat que vous allez commencer par parler. C'est trop facile. Que les gens cessent de venir nous jouer les victimes. Autant qu'ils sont dans le gouvernement partisan, vous allez les voir à partir de 2025. Quand on va les débatquer, ils vont venir jouer les victimes. Que personne ne leur fasse confiance. Personne ne leur croit. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas allé à l'école pour être béni, vous pouvez être con, vous pouvez être bête en griffe. Vous avez aussi la possibilité de vous affirmer. À quoi bon s'accrocher à tout ce qui est matériel, qui est éphémère ? Parce qu'à un moment donné, vous laissez, un jour vous partez. Mais vous le taisez et après vous voulez jouer les victimes. Patrice Salon, quand Patrice Salon dit, faites-ci et que ce n'est pas bon, vous pouvez lui dire, monsieur le président de la République, écoutez, voilà les revers de ce que nous voulons faire. Voilà ce qu'il veut. S'il n'est pas d'accord et si vous estimez que ce que vous dites, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, là, tout ce qui a été fait, à un moment donné, c'est que le chef peut faire des erreurs. Mais le chef fait des erreurs à un moment donné, puisqu'il a, à un moment donné, il a soutenu, modécuté sa position et que vous n'avez pas parlé. Quand il y a des choses à faire, à refaire, pour conduire des erreurs, le chef peut-être parfois n'a pas le courage de revenir sur sa décision. Oui, ok. Vous voyez, mais puisque vous n'êtes plus là, le chef pose des actes maintenant, et puis c'est à vous qu'on attribue les erreurs du passé. Et c'est ça ce qui peut se passer aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça. Donc, si quelqu'un est dans le gouvernement où il a un poste, et qu'on lui fait faire des choses qu'il ne peut pas faire, et il pense que ce qu'on lui demande c'est mauvais, qu'on ne peut pas faire, que ça n'arrange pas, qu'il dépose d'établis pour son honneur, plutôt que de venir le planifier après, quand on va le débarquer. Toujours est-il que le constat est clair, hein, depuis le départ, justement, du gouvernement, les relations entre le Nigeria et le Bénin semblent, on va dire, se porter mieux. Laurent Roland-Antonin, qui est resté avec Info Matin, qui parle ce matin du baccalauréat à la session de juin 2023, 63,8% contre 59% d'admissibilité en 2022. A Beaumé, quel avis ? Première parmi les soins 17 communes. C'est une bonne nouvelle pour nous qui vivons dans l'Atlantique. Oui, c'est vrai qu'il y a de grandes écoles privées dans l'Atlantique, mais on peut se poser à quelqu'un de savoir pourquoi. Parce que pour le BPC, par exemple, c'était pas comme ça. Mais pour le BPC, c'est comme ça. Je crois que, oui, il y a de grandes écoles dans l'Atlantique qui font, faisaient toujours depuis des années, donnaient de bons scores, en tout cas, aux différences des années. D'ailleurs, le plus souvent, on a eu beaucoup de premiers du côté de la commune d'Abouéclavie, même s'il n'y a pas à un moment, les premiers ont été identifiés du côté de l'Ocosa. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la commune. Vivement que l'année prochaine que ce soit le même résultat. On va souhaiter que les enfants soient mieux encadrés pour de meilleurs résultats l'année prochaine. On remarque, en tout cas, que, oui, le taux d'admissibilité est en hausse. Il en a été de même pour le BPC, le grand-roulant taux d'une pièce. Oui, c'est attribué un peu au prou au fait que, dans les écoles publiques, il n'y a plus de grèves. Parce que dans les publics, les publics... Oui, les privés donnaient beaucoup de bons résultats déjà, parfois 100%, 90%, 80% dans les privés, pendant que dans les publics, c'était, en notre temps, 54%, 44% parfois. Mais aujourd'hui, avec les grèves qui n'existent plus pratiquement dans le public, il y a un peu plus de sérieux. Et donc, les résultats sont meilleurs, mieux que les années antérieures. Et il y a l'encadroi, en tout cas les enseignants aussi, qui, aujourd'hui, sont soumis à un certain nombre d'obligations de résultats. Parce que, il faut nécessairement, quand les enfants, vous avez, vous tenez un collège, que ça ne donne pas un bon score, vous devez expliquer ce qui s'est passé. Donc, il y a toutes ces situations qui amènent les gens à mieux s'investir, notamment pour les enfants, et ce qui favorise les différents résultats que nous avons. En tout cas, précisons sur le sujet, comme le fait le chasseur Info ce matin, que les épreuves orales et sportives sont prévues pour le lundi. Et que les épreuves facultatives sont annoncées pour se tenir le samedi prochain. Alors, à la lune du quotidien, le Grand Jury, à présent, Laurent Roland-Todenikès. Le Grand Jury, on parle, mais il faut le matin, on parle aussi. Invité sur l'émission Tauro de Radio Tano FM hier, le CA7-Oji Boukoff, zoom sur les actions menées. J'ai lu l'information, ça m'a fait sourire, parce que je vous dis... Sourire ? Oui, mais pour cause, qu'est-ce qu'on les a se menées à Glodibé ? À le cafou à Gansala, la voie qui va à Gomé, l'état de la voie, c'est aménagé ? Depuis des années ? Depuis des mois ? Quel travail a-t-il fait à Glodibé ? Les voies d'assez, regardez, de l'autre côté opposé, la voie qui va venir vers le sujet de Glodibé. Dans quel état se trouve cette voie ? Les gens aiment aller faire leur show sur cette station de radio, faire leur show pour montrer qu'ils travaillent, parce qu'ils ont une occasion de parler. Oui, mais pour autant diriez-vous que le travail d'un CA se résume à opérer des transformations ou réfectionner des voies. Le travail du CA, même si ce n'est pas exactement ça, il se doit... Donc, il peut faire... Attendez, attendez. Oui. Il a été... Ce n'est pas parce que... Il a été le chef d'anticipation dans les états que le CA ne fait rien. Attention, attention, attention. Allons-y, t'es à terre. C'est trop facile ce que vous dites là. Vous étiez ici quand on a fait un travail sur le marché de Glodibé. Le marché de Glodibé est juste à côté de l'arrondissement de Glodibé. D'accord ? Quand il pleut, c'est difficile pour le fond de circuler. Un travail a été fait, mais ce n'est pas encore ça. Quand ce n'est pas bon, disons clairement que ce n'est pas bon. Il ne suffit pas de... Parce que le CA a fait son show pour dire qu'il a travaillé. Le constat sur le terrain montre que ce qui est fait, ce n'est pas ça. Il a été reçu sur une émission et n'est pas allé faire son show. Écoutez, le CA ne fait pas voix d'accord, mais il appartient à un conseiller communal qui doit prendre des décisions pour aménager les voies d'accès dans les localités. Est-ce que ça a été fait ? C'est de ça que je parle. Je ne dis pas qu'il n'a pas de budget, mais la mairie a un budget. Est-ce que ça a été fait ? Qu'ils nous disent clairement qu'il a saisi le conseiller communal, que ça n'a pas été fait. Là, on va le dédouaner. Avez-vous suivi l'émission pour le savoir ? Écoutez, je vous dis, il y a beaucoup à faire à Gojibé. J'aime mieux ça. J'aime mieux cette formule. J'aime mieux cette formule, c'est pas sûr. Il y a beaucoup à faire. C'est peut-être l'amener aussi à répondre en face de moi. Il fait ce qu'il peut, mais il reste encore beaucoup à faire. Et comme on le dit si bien, tant qu'il reste à faire... Ce qui est visible, très simple à régler là, qui est visible comme ça là. Tant que moi, je vois que ce n'est pas réglé depuis des mois... Alors, je ne veux pas me faire son avocat défenseur. Je ne le connais même pas. Moi, je ne le connais pas. Mais après, justement, autant travailler sur ce qu'on peut changer par soi-même, que de se concentrer sur ce sur quoi, justement, on n'a pas réellement un impact direct. Parce que vous convenez avec moi que les cas que vous avez évoqués, le CA ne peut pas forcément avoir un impact direct sur ce genre de travaux. Vous pensez vraiment ? Oui, parce qu'en définitive, j'estime que ce n'est pas à lui d'aller réfectionner des voies. Les voies dans la commune relèvent de la raison de qui ? Oui, de la mairie. De la mairie ? La mairie, qui représente la mairie dans l'arrondissement ? C'est le CA, d'accord, mais ce n'est pas lui qui va réfectionner des voies. Non, si le CA représente le maire dans l'arrondissement, c'est que le CA... La dernière fois, quand j'ai interpellé, dans un groupe, j'ai interpellé le conseil communal, sur le trou au carrefour Potard et sur le trou au carrefour Redonou, je crois que très tôt, le CA de Godemey, en tout cas, m'a écrit une voie pour dire que ça a été aménagé. D'aller voir. Je suis allé voir, la qualité, ce n'était pas ce qu'il devait faire. Je l'ai interpellé après dans le même groupe pour dire, écoutez, ce n'était pas ça. C'est pour vous dire quoi ? Si ce n'est pas bon, le CA est la première autorité qu'on doit interpellé dans l'arrondissement d'abord. Donc, c'est pour ça que je dis, même si directement il n'a pas le budget pour le faire, il est l'autorité qui doit pouvoir prendre, faire cause pour les populations et défendre les populations. Et si depuis des mois... Et je suis persuadé qu'il veut faire ça. Et si depuis des mois, ce n'est pas fait, pour moi, j'estime qu'il va falloir se pencher là-dessus très vite. Nous sommes d'ailleurs même, malheureusement, ou heureusement pour lui, on est en train vers la fin de la semaine plus vieuse. La première, en tout cas. Oui. Sinon que ce qu'on a traversé là, la légende du mal a circulé. Bien sûr, bien sûr. La réalité, là, on n'a rien contre lui, je n'ai rien contre lui. Mais le problème pour moi, c'est comme je l'ai dit, vous avez voulu être chef. Venez servir, venez nous servir. C'est parce que vous n'avez plus la possibilité de signer des trucs, des documents, pour vous faire de l'argent que vous n'allez pas bien faire ce que vous devez faire. Vous êtes commis à cette tâche-là quand même. D'accord. Laurent Roland-Toné-Quest, dites-moi, y a-t-il encore en circulation des billets de 2500 francs ? Non. En République du Bénin ? Non. D'accord. Je n'en vois plus, je n'ai plus jamais vu ça. L'indépendant, en tout cas, a titré ce matin, communiqué de la CIRAT, les billets de banque de 2500 francs, 5000 francs et 10 000 francs interdits au guichet des péages installés au Bénin. Je n'ai plus jamais vu les billets de 2500. Moi non plus. Mais je vois les pièces de 10,50, d'accord. Voilà. Voilà plus d'actualité. On parle de billets de 2000 francs. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la situation, quand vous appelez au niveau des pompiers, moi j'ai vu ce communiqué, j'ai sourié, mais c'est encore quoi ça ? C'est pour faciliter le travail aux agents. Quand ils vont... Et travailler aussi sur la fluidité, justement. Parce que oui, tant qu'on vient à ce niveau avec des gros billets, c'est parfois compliqué pour les agents par rapport à la monnaie. Enfin, j'estime. La SIRAT relève de l'État. L'État a la possibilité d'avoir les monnaies au niveau de tous les bichets. Vous voulez qu'on mette... L'État a la possibilité... Mais c'est un risque. L'État a la possibilité, je dis bien, l'État a la possibilité d'avoir les billets, les monnaies au niveau des ponts de payage. Ponds de payage et plus d'argent. Sauf que c'est un risque. Quel risque ? Mettre de l'argent à disposition, plus ce qu'il en faut peut-être. De ces agents. Écoutez, il y a un point à faire par jour, Amédarekwa. Oui, mais plus vous en avez, plus vous êtes exposé. Mais d'abord, que feront-ils alors des pièces qu'ils veulent, des monnaies qu'ils veulent maintenant ? Parce qu'ils disent qu'à partir de 2500, ils ne veulent plus. D'accord ? C'est pour faciliter. Mais OK. Maintenant, quand ils vont prendre les billets de 500, de 1000 francs, de 2000 francs uniquement au niveau des postes de payage et de paysage, que feront-ils de ces monnaies ? Mais ils feront le point à la fin de la journée. Mais justement, il y a des gens qui passent, qui donnent des monnaies quand même. On ne va pas s'attarder sur quelques personnes qui viennent avec le gros billet et sortent un communiqué comme ça. Ça ne répond à rien. Selon vous ? Oui, écoutez, ça ne répond à rien. Selon vous ? Il y a tout un monde, notamment les taxis, même parfois, qui passent avec des petites billets. Je donne un exemple simple. Vous débarquez avec un billet de 10 000 francs. C'est en début de journée. L'agent n'a pas la monnaie. Dans la foulée, 5, 6 autres personnes débarquent avec des billets aussi importants. 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Il fait comment ? Il est obligé à un moment donné de demander à ce qu'on attend. Donc, la file s'alourdie. Demandez à ce qu'on attend pour qu'il ait fait la monnaie. Il ferait mieux de s'organiser autrement. C'est très simple, ce que vous dites là. Vous aurez souhaité qu'on leur mette de la monnaie à disposition. Mais je dis qu'il y a un risque. Attendez, attendez. Il y a une équipe de coordination au niveau des postes de payage et de puissage. D'accord ? Cette équipe qui dirige là peut avoir de la monnaie à disposition. Chaque fois que vous travaillez jusqu'à un moment donné, que vous voyez que vous n'avez pas de monnaie, vous allez là-bas, vous allez faire la monnaie, vous revenez à votre poste. Attendez, attendez, attendez. Mais quand vous y allez, attendez. Le temps que vous prenez pour y aller ? On aurait pu dire peut-être que vous n'avez pas le premier usager qui passe. D'accord. C'est un exemple. On peut dire, par exemple, de 8h à 10h, par exemple, faites l'effort de trouver la monnaie. Oui, mais qu'est-ce qu'on dit finalement ? Non, non. Quand je viens, je passe à un poste de payage à 17h. Et quand on me dit que je donne 5 000 francs, on me dit qu'on n'a pas la monnaie. C'est possible. Parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a plusieurs pouces, il y a plusieurs pouces. Peut-être que le point a déjà été fait dans la journée. Non, 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 attendez. Vous n'en savez rien, Laurent. Regardez les pouces là. Il y a plusieurs pouces. Bien sûr. Si l'on n'a pas la monnaie, c'est que l'autre peut avoir la monnaie. Oui. Mais il faut un temps pour aller chercher la monnaie. Bon, maintenant, si je n'ai pas la monnaie. Et ça, ça retarde. Si je dois aller à Porte-Nouveau ce matin. Vous cherchez la monnaie avant de venir au niveau Dupont. Là où vous me dites d'aller chercher la monnaie, si la personne ne me vend pas, qui cherche la monnaie à qui dans ce pays ? Achetez. Achetez quoi ? Si je veux acheter, vous achetez. Laurent Roland tourne une pièce. Les gens, parfois, se lèvent dans leur bureau là, réfléchissent sur des communiqués sans pouvoir plus le faire. En tout cas, disons que la direction de la CIRAT est bienvenue sur ce plateau pour nous expliquer un peu les motivations aboutissantes de se communiquer. C'est ça. Nous, on veut vous écouter. Peut-être qu'il y a d'autres raisons. D'autres raisons. Mais si ce n'est que les raisons de monnaie là, je crois que c'est un faux problème. Il vaut mieux retirer ce communiqué. Roland Tourne-Ikès, Matin Libre, très rapidement. Titre ce matin, la une va s'afficher dans les instants à suivre, chers amis téléspectateurs. On peut donc lire Made in Bénine, la GDIZ, honore sa première exportation de vêtements vers les Etats-Unis. Une très bonne chose, une très bonne nouvelle de savoir qu'au Bénin, aujourd'hui au Bénin, on peut faire des tenues envoyées aux Etats-Unis. C'est une fierté. Et notamment sur le coton béninois. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Quand on transforme le coton béninois au Bénin, même si on ne peut pas tout transformer, quand on transforme une partie, ce qui peut créer de la richesse de l'emploi. Et d'ailleurs, avec cette affaire de Made in Bénine, il y a des emplois qui ont été créés, des gens ont été recrutés. Et d'ailleurs, quand on va vendre ça, la devise d'agent va... En tout cas, il y a de la devise pour l'Etat béninois. Dans une certaine mesure, excusez. C'est une bonne nouvelle. On va encourager le gouvernement, notamment la pièce qui fait un travail. Je voudrais rendre hommage à ce monsieur Laurent Gambès, qui fait un travail exceptionnel à la tête de la pièce, et qui suit tout à la lettre pour que tout se passe pour le meilleur des entrepreneurs qui s'installent au niveau de la GDIZ, et notamment pour le recrutement des jeunes béninois qui sont en quête d'emploi. C'est une bonne chose. On va continuer à espérer que pour les autres entreprises qui envisent de s'installer, que ce soit aussi ça que désormais le cajou transformé qui te bénit, que le soja transformé à ce niveau, même si je ne suis pas totalement d'accord avec la manière dont ça se passe. Écoutez, on en parlera plus tard après. Enfin, Poléniste, il trouve toujours à redire. J'encourage, permettez-moi que je dise ce qui n'y va pas. Laurent Roland, on est une caisse. Je n'ai pas pu m'empêcher, et vous non plus, c'est sûr, quand tu as affiché tout à l'heure la lune du quotidien matin libre, de voir l'interrogation qui s'y trouve. Pourquoi Yaï devient rare au Nigeria, politique nationale, à un moment où justement on sent un rapprochement entre les deux pays ? Oui, écoutez, il y a un moment où vous avez le vent en poupe et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a parfois que vous n'avez plus ce vent en poupe. En fait, le problème, c'est que, peu ou prou, avec Bouhari, peut-être que le climat était favorable pour lui. Pour lui, il faut se rendre au Nigeria comme il voulait, aussi facilement. Maintenant, comme c'est plus Bouhari, Obasanjo, qui est son ami, c'est vrai que c'est un Yoruba. Il avait la facilité, puisque lui est un Nago, on s'entend avec lui. C'est vrai que Bouhari, qui est là, est son ami, pardon, est Yoruba. C'est Yoruba aussi. Peu ou prou, proche de Nago. Maintenant, ça dépend de la relation entre les deux. Quelle a été la relation entre les deux, pas le passé ? Quelle a été la relation entre Bounihaï et Tinebou, qui était homme fort de Lagos, dans une certaine mesure ? Dans une certaine mesure, s'il n'y avait pas de relation poussée, et que Obasanjo et Tinebou, ça ne passe pas, ça pose un problème de sécurité, peut-être pour lui aussi, pour Bounihaï. Maintenant, n'allons pas vite en besoin, attendons de voir les prochains jours. Bounihaï n'est pas pour autant ennemi du Bénin. C'est tellement qu'il y a peut-être des raisons qui justifient son absence du côté Nigeria. Et ne serez pas surpris de le voir, parce qu'il est assez terrible. Vous ne serez pas surpris de le voir demain. De le voir chez Tinebou. Voilà, reçu en édition de partir de Bounihaï à 8h. Ou avec d'un côté. Avec d'un côté. D'ailleurs, sur la question... Il ne faut jamais le sous-estimer. Il y a un conflit, c'est un conflit qui a répondu dans un groupe ce matin, c'est son pays. Pourquoi on demande pourquoi Yorubaï se fera au Nigeria ? Il y a quelqu'un qui dit, c'est son pays ? C'est pas son pays. C'est pas son pays. Mais de toute façon, écoutez, je l'ai dit, du côté du point de vue ethnie, c'est qu'avec Tinebou, Yoruba, Nago, il peut mieux s'entendre, tu comprends. C'est vite fait. Il n'est pas que le roi de, comment vous l'appelez, il y a un roi puissant au Nigeria, qui était un peu comme un parrain spirituel pour Bounihaï. Donc, quand on met tout ça dans la balance, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Curiosité pour finir, très rapidement, Laurent Roland-Antoni, qui est présidentiel 2024 au Gabon, le conçu, Youssouf Marouya, en mode de sensibilisation. Oui, il faut sensibiliser vraiment les Béninois du côté du Gabon, parce que dans ce pays, parfois, quand il y a élection, quand les gens ont des problèmes, ils attribuent leurs problèmes aux Béninois. Je sais un peu comment ça s'est passé par le passé, depuis 1970, 1960, en tout cas, 65, 67, 70, c'est où les Béninois ont conçu par les majoritairement au Gabon. Et quand il y a des problèmes, parfois, en période électorale, ils s'attaquent aux Béninois, parce que beaucoup de Béninois ont réussi à s'imposer dans ce pays. Et ils estiment que c'est les Béninois qui sont leur malheur, qui constituent leur malheur, ils s'attaquent aux Béninois. Donc, les Béninois aussi doivent être sensibilisés, de sorte qu'ils restent à l'écart de processus électoraux au Gabon, ne se mêlent pas des histoires des Gabonais. Parce qu'au-delà du tout, que ce soit Gabonais opposant aux Bouvenciers, que les gens doivent faire attention, ne peuvent pas se mêler de l'affaire. Et ça va protéger beaucoup plus les intérêts des Béninois. Et je crois que ce conçu fait un travail énorme, intéressant. Il fallait vraiment le faire pour éviter des dommages que les Béninois ont pu connaître par le passé. Merci à vous, Laurent Roland. C'est moi.